J'étais dans l'ombre, maintenant je suis obligé de me mettre au soleil. Il est ministre seulement depuis une semaine, il a abandonné son poste de maire de Palaiso hier. François Lamy, le conseiller politique de la première secrétaire du PS, sort de l'ombre. Fraîchement nommé ministre de la ville par Jean-Marc Ayrault, depuis quelques jours il a pris son bâton de pèlerin pour parcourir la France et rencontrer les habitants. Ce matin, François Lamy a posé ses valises à Pissevin, un quartier nîmois. J'ai décidé de passer ici la journée dans le Languedoc-Roussillon, dans le Gard ce matin et puis dans l'autre cet après-midi pour me rendre compte. Et François Lamy sera vite dans le bain, à chaque rencontre, une problématique. Le quartier est à peu près 50-50, 50% de logement social, 50% de copro dégradé. Donc c'est la difficulté qui est devant nous. Je continue comme ça, je m'en vais. Ça va plus. Ça fait 16 ans qu'on habite là, j'ai acheté ici un appartement, mais c'est vrai, c'est une grande galère, c'est un grand regret de quoi. On galère tous ici, faire des choses, c'est plus possible de rester comme ça. Il y a quelques mois, Maurice Leroy, l'ancien ministre UMP de la ville, était en visite dans le même quartier. Aujourd'hui, c'est au tour de François Lamy d'essayer de changer les choses. Des choses qui ne coûtent pas cher, mais qui sont importantes. On le verra en tout cas, moi je le verrai avec mes collègues du gouvernement, pour que par exemple, on réintroduise plus d'humains dans ces quartiers. Et je pense aux emplois d'avenir, parce que c'est ça qui va permettre aux jeunes de retrouver un petit peu de perspective dans les années qui viennent, de se former, d'avoir un salaire. Le salaire, ça fait vivre une partie de la famille. Et puis, j'en parlerai avec mes collègues du gouvernement sur la question de la rentrée scolaire, et puis sur la question de la sécurité. Parce que c'est clair que dans ces quartiers, il y a une envie, il y a un besoin là encore de présence du service public, de la sécurité. Donc j'en parlerai dès mon retour avec le ministre de l'Intérieur. Après le constat, les habitants attendent maintenant les actes. J'ai la volonté, je vais faire le maximum. Et puis on se reverra dans quelques mois, vous verrez si ça a changé.